Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la quatrième arène abonné avec Nick Jumps qui jouera Easy, Silver H qui jouera Bacchus, Medusa qui sera joué par Minkorn et enfin Torrent Play qui jouera Ravana. Moi je vais jouer Tadatos en perso que j'aime bien, bon je ne maîtrise pas à la perfection mais on joue contre des 1 français, 1 français oui et contre des F7, 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 voilà. Nous on joue avec le Domsted, peut-être que des gens qui sont obligés quand ils ont acheté le Janus. Alors on prend les bottes rang 2 et derrière on prend Bidze rang 1 et en deuxième actif on peut prendre un Flash, on peut prendre une Aegid, on peut prendre la Bidze rang 2, on va prendre la... On va prendre l'Egypte, on va prendre l'Egypte, on va prendre l'Egypte rang 2 pour le Kraken de Poséidon finalement. Alors en starter de démarrage je pense que je vais partir Tabi de Guerrier-Colaire de Jotunpo de l'Oursin. Ça me semble plutôt pas mal sur Tadatos en arène pour avoir un petit peu de résistance et pas mourir très vite sachant qu'on a pas mal de Bursts en face. Donc on max bien évidemment le 1 sur Tadatos, ensuite le 3 et on met des rangs dans l'Ulti dès qu'on peut. On va prendre le Damage, c'est vrai que le Damage est pas mal sur Tadatos parce qu'il fait très très mal en Early. Souvent considéré comme l'un des persos les plus forts en Early Game dans Smite en Conquête par exemple. En tout cas dans les Assassins. Boum, on poke. Hop. Le Stun Kemi, attention. La Spirit Ball. On a pas mal de Bursts nous également aussi puisqu'on a un Bacchus. On a un Bacchus. Oula, je peux prendre très très cher. Pop, 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 ah, désolé, désolé Médusa. Le fameux classique où moi je m'en sors, mais les mecs qui ont essayé de m'aider, ils sont mort. Et on a réussi à tuer personne finalement nous. On va même avoir un deuxième mort. Ça joue bien en face. Oh ! C'est un full clan et c'est les Innovatio. Je crois, je crois que c'est le tag des Innovatio. Donc un clan français. De toute façon on avait vu, il y avait un joueur français. Donc généralement quand c'est un full clan. Donc c'est un full clan. Ça va pas être facile de gagner. Et on va voir. On va voir si je vais faire vos coups focus ou pas. On va voir. On va voir. Allez là on peut prendre un kill les gars. Voilà parfait. Le kill est pris au Circle of Protection. Bien joué de la part de tout le monde. Edizis qui prend le kill. Le Roux de Camille. Oh le coup de faux bien évidemment. Je visais Zeus, je visais pas. Ah oui ! Tout le monde sans doute. Tout le monde sans doute bien évidemment. Donc il y a du 1-2 pour le moment. On est derrière. Quasiment 10 points. Boum. Coucou mon cher Poséidon. Le problème c'est que je peux pas te tuer avec l'ulti. Car t'es pas sous le seuil de mort. On met un petit silence. Voilà. Le flash de l'hymir, attention. Attention Bacchus. Ouais le coup de faux raté là par contre. Le Petrify aussi. Ouais carrément. La Medusa qui est allée en Dachine quoi. Putain ils sont pas sous le seuil quoi. Ils sont pas sous le seuil. Je peux pas les tuer. Je pensais qu'il y en aurait au moins un. Ah par exemple là le Vavana y est. On peut pas le finir. Allez on va. Faut tuer là. Faut tuer les gars. Ils ont 2 PV. Ils ont 2 PV. Ils vont s'en sortir à 2 PV. Ouais. On va bien jouer de la part de Isis. Oh là ça va faire mal. Ça va faire mal. On l'a senti passer. On sent que moi et Medusa on était peut-être. Moi et Isis. Moi et Medusa. On était peut-être un petit peu proche l'un de l'autre. On finit les tabis de guerrier. Et on part sur le Jotunz. La Jotunz qui va vous apporter d'avoir 10 de 11 de péné d'armure. 20% de CDR. Des dégâts physiques. De la mana. Voilà. L'objet classique sur les assassins physiques. Je l'ai touché ou pas avec ma faux ? Ouais je l'ai peut-être touché. Il est mal retombé là oui. Il est mal retombé. C'est ce qu'il s'appelle faire une mauvaise chute. Faire une mauvaise chute après le die bomb. Là il s'est tordue la cheville. Oh papa. Oh là Isis de qualité. Bien joué. Impeccable. 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 Mon pauvre on ne sert pas à grand chose d'avoir placé des 1 de temps en temps. Eh on l'a senti venir. Le burst de Poseidon. On l'a senti. Et on n'a pas oublié l'égide. On n'a pas oublié l'égide. Va falloir être un petit peu au taquet. Dans cette game. On sent que on aime bien. On aime bien Focus. Iker là. Dans cette game. Donc pour le moment ça tient. Pour le moment ça tient. On n'est pas encore mort. Tac. On va essayer de poke. On va essayer de faire mal avec le 1. Seul sort vraiment à distance de Thanatos. Le jump de Bacchus. Ah il n'est pas très tanky cet imirain. Pas très tanky. Boum. Coucou. Comment ça va ? Au revoir. Je préfère pas mettre d'auto. Parce que je sais que ça. Que je peux prendre vite la foudre. Je ne suis pas encore très tanky. Tout ça. Tout ça. Contre un Zeus. Voilà. Les fameuses rebondues de Zeus. Ça va faire très mal. Allez. Allez. On est petit. On espèce. On sent ça. Allez gars. Reculez. Reculez. On est tous à 4 HP. On va faire le buff de damage. Oh attention. Il y a le Zeus qui se ramène. Non. Meduisa qui m'a défoncé. Meduisa qui s'est approché du bleu. Qui a fait rebondir d'elle sur le bleu. Et donc sur moi. Ah là 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 là. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Je l'ai senti venir quand le Zeus est arrivé. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient. On était trop proches les uns des autres. Que ça allait se propager ce 1 de Zeus. Ah là 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 là. On n'a pas les golds pour la colère de Jotuns. Pour le Bakus. Ah ils ont tellement de dégâts. Ils ont tellement de dégâts en face. Entre Ymir. Poséidon. Et Zeus. Ils ont tellement de dégâts magiques. Ah oui carrément. Ouais je pense qu'on me focus. Ça pense qu'on me focus. Parce que. J'étais quand même le mec le plus loin de mon équipe. Je veux juste sortir de la base. Ça va être tendu cette game. Elle va être tendue. Bien évidemment c'était pour toucher Ymir. C'était pour toucher Ymir. Merci Ymir. Merci Ymir. Ouais cette vidéo je vais l'appeler. Je vais appeler les abonnés contre Innovatio. Je pense. Boum. Tac. On touche le Vamana. Oh popop. Silverhash qui prend le kill au Bediflop carrément. Là faut profiter de notre tour. Faut profiter de notre tour. On essaye de poke le Zeus. Parce que le Zeus peut vraiment bien défendre la tour. Ah ils ont même. Si la tour est passée. La tour est passée je crois. Je suis pas sûr. Je crois que la tour est passée. Donc plutôt pas mal. Attention Bacchus. Faut aller aider aussi là-bas. Bon il est mort normalement là Louis. Raté. L'acide spray. Faut rater aussi. Oh Bacchus qui est mort également. Dommage dommage dommage. On a la colère de Jotuns. C'est colère de Jotuns en français. Mais je crois que c'est la Jotuns. Jotuns race. En anglais. C'est à nous de faire casser la tour. C'est à nous de casser la tour les gars. Et là pareil. Ils ont pas mal de sort pour zoner. Ce genre de choses. Heureusement le Zeus s'abaque. Parce que dans la pression qu'on peut mettre. Sur une équipe qui est en train de défendre la tour. Zeus est sans doute le meilleur. Avec Poseidon aussi. Qui est pas mal. On a les Gynes. On essayera d'y penser. Si le Poseidon veut nous Kraken une nouvelle fois. Pas sûr Silverhash qui avait besoin de l'Intoxicate. T'aurais pu l'économiser. Mais après vaut mieux. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. C'est comme avec la raclette. Vaut mieux en prendre trop que pas assez. Parce qu'on a pas assez de raclette. L'hiver on est dégoûté. Il a déjà mis le Sunbreaker. Il se doutait que j'allais faire ça. Je me suis fait Brain. Je me suis fait Brain. Bien joué. Je me suis fait Brain. Pot de l'oursin. Pot de l'oursin. On va aller chercher de la tankiness. On est dans une game. Où apparemment. Jouer. Athanatos. N'est pas recommandé. Donc on va prendre de la tankiness. Je fine. 0-2-12. Je suis support de Thanatos. Pour le moment. Je suis que sur 12 des 18 kills. C'est pas fou. Oum. Tac. On essaye de pog. On essaye de faire mal. Mais alors aller jusqu'à placer des auto-attaques. Ça me semble compliqué. Contre une compo comme ça. J'ai plus d'actifs en plus. Donc j'ai plus de quoi gérer le Kraken. Donc là il décide de burst le Ouyi. On silence le Vamana. Bon allez essayer de burst le Vamana. Est-ce que ça va suffire ? Oui. Silver Haki. Oh. Le Zeus qui est mal embarqué. Mal embarqué là. Ah c'est Thor Empley. Je pensais que j'allais prendre le kill. Mais non. Mais non. J'ai pas de kill. J'ai pas de kill dans la game. Hop. Le char de Fife il va faire mal. Là il faut se barrer. Il faut se barrer. Parce qu'on est beaucoup trop proche de leur base. Mon Thor Empley qui est mort. Là c'est le fait qu'on campe beaucoup trop proche de la base. Faut se barrer là. Faut se barrer les gars. Oh je suis mort. Parce qu'à vouloir m'aider on est en train de... À vouloir... Ah ouais c'est bon. On a une tour pour nous. Bon la tour va pas servir à grand chose. Mais c'est pas grave. Bim. On dépush. Ymir. La beads. C'est bien fait. On va être l'ulti. On va essayer d'aller aider. Ne le tuez pas. On va le tueur. On va retomber sur le Vamana. Tant pis. On met le combo. Et ça passe. Et voilà. 3-14. Ça y est. On commence à prendre des kills. C'est le début de la fin. Pour les innovations. Non je déconne. Le bon jump là. C'est pas mal. Mais il a encore son die bomb non ? Non il a pas son jump. Sinon il l'utiliserait. Oh il se l'est fait cancel. Boum. Et boum. Et boum. Cette fois ci le sunbreaker. Ne changera rien. On prend le kill. 2-3-14. On a 2 stacks de bouts de l'oursin. On devrait pas en avoir 4. Non. On en a que 2. Parce qu'on a pris le kill avant. D'avoir l'assaut de l'oursin. A priori. On essaye de... Putain on fait pas de dégâts. Et merde on fait pas de dégâts. Truc de fou. Boum. Attention. Isis est allé un petit peu trop deep. Et c'est la mort. Et l'ulti de Zeus. Qui a retiré 80% des PV de tout le monde. C'est beaucoup trop fort cet ulti. Est-ce que Ravana va s'en sortir ? Le 2. Oui il s'en sort. Il s'en sort. Et nous allons-nous être capables de tuer Vamanash ? Je sais pas. On va essayer en tout cas. Ça passe. On va sur le Zeus. Mais on reste pas trop groupé. Parce qu'on sait que ça se propage vite. Le 1 et tout ça. Ah mais il est allé tout seul. Ton rempli. Ton rempli. Faut revenir. Le bon Petrify de Medusa. Medusa qui prend le kill. Pas, 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 pas. Je back. On part sur le Fléau de Titan. Pour faire des dégâts à Ymir. Et des dégâts à Vamana. Bien évidemment. Le stun sur Zeus. Boum. Pou, pou, pou. J'ai touché. Ça suffit pas mais j'ai touché. Oh non on va pas le prendre. Le Bélifle. Tuez-moi ça. Mais tu es moi sur Zeus. C'est un Cetimi. Non. Oh c'est nous qui allons mourir. Bacchus qui meurt. Faut se barrer. Faut vous barrer les gars. Oh, pou, pou. La Spirit Ball. Le Zeus qui met un ulti. Boum. Oh je suis allé dedans. Oh je suis mort. Je suis allé dedans. Je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. On a quelques points d'avance quand même. Ça va. Attention Bacchus. Faut pas y aller tout seul. On my way. Je voulais mettre l'ulti mais personne est low. Ça vaut pas le coup. On a un petit peu de tankiness. On a 5 de stack de peau de l'oursin. Ça va. On tank à peu près. Et on a un funeral rite à 4 côté Isis. Donc son passif qui donne de la régène point de vie et de la régène mana. Raté. Le Ymir qui prend très cher au niveau des résistances magiques. Ou peut-être que c'est Isis qui a un moissonneur. On focus un Vamana. Malheureusement c'est risqué. Parce qu'on sait que ça a tendance à tanker un peu quand même. J'ai pas d'actrice. Donc là je dois faire super attention à mon engage. On feed toujours. On est à 3, 4, 16. Là il ne faut pas trop qu'on push non plus. Attention. Le Ravana là. Et le Kraken. On se le prend en pleine face. Ah là Isis. Ouais. Il faut se barrer. Oh là le problème c'est que tous les teammates vont crever. Isis qui se met trop devant en fait. Elle veut trop POC. Et quand elle se fait punir. Bah elle se fait punir. Oh les rebonds. J'ai tué le Bacchus. Exactement comme Médusa tout à l'heure. C'est les particularités de Zeus. Non là il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on a les deux tanks qui nous foncent dessus. Et il y a le Zeus qui est free dps derrière. On meurt. On meurt. Et il y a la tour adverse. Il faut aller défendre la tour les gars. La tour. La tour. Personne n'y pense. Et la tour qui passe. Et il y a les minions qui passent aussi. Là c'est chaud. Là c'est chaud. On a pris beaucoup de points là. Et c'est très très dur de jouer contre leur compo. Parce qu'ils ont un week et un escape. En fait il faut tuer le Zeus. Parce que quand on ne tue pas le Zeus. Voilà ce qui se passe. C'est vraiment pas facile de jouer contre le Zeus. C'est vraiment le pire perso. Le perso le plus fort actuellement dans les maps comme ça. Ça vous ne pourrez pas trouver pire comme perso. Même les pros n'arrivent pas forcément à le gérer. Donc c'est dire si c'est nymph. Mais le problème c'est que s'il le nerf. Bah il retomblera aux oubliettes comme il pouvait l'être avant. Bon après il a toujours été jouable en arène. Même quand il n'était pas joué en conquête. Il était joué un petit peu en arène. Et là Zeus qui prend encore une nouvelle fois un kill. On prend un kill. Mais il y a toujours le Zeus derrière. Oh Silverash qui a mis le burst. Bien joué. Bien joué ça. Faut le tuer le Zeus. Ah faut tuer le Wii. Il a utilisé son jump. Ah ça a un peu un move très risqué qu'il a fait. Est-ce que ça va passer ? Il a encore envie. Non il va mourir. Le Vamana. Est-ce qu'on peut le tuer ? Est-ce qu'on peut le burst ? Oh le Kraken. Oh ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Bon bah je vais mourir là. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. On met les gynes mais bon. Ça ne changera pas grand chose. Je vais mourir. Ah il ne fallait pas rester Isis. Il ne fallait pas rester. Il fallait te barrer. Il fallait me laisser crever. Ah là là. Il fallait me laisser mourir. Et survivre toi. Parce que bon, quand vous mettez une Egypte au centre d'un util de Zeus, ça ne suffit pas. Les gars, il faut des pâches. Il faut des pâches. Heureusement que je suis tanato. C'est que j'ai un 3 qui est quand même assez fort pour des pâches. Le sbire, le sbire, le sbire, le sbire. Ah là, ça va, ça. Hop. Slay an enemy. Bon, c'est chaud là. Il ne reste plus que 20 points à faire pour l'équipe adverse. 40 pour nous. La bonne spirit ball. Non, c'est raté. Le 1, c'est raté aussi. Le circle of protection, ça ne passe pas. Il faut rester dedans, il faut rester dedans. Oh, ben, je n'étais pas dedans. Tout à l'heure, je me suis fait ulti par Zeus et je n'étais pas dedans. Et là, je me fais eu le temps. Là, il faut back. Il faut back. Il faut back, il faut régen. Ça ne va pas jouer à grand-chose, cette game. 3100 gold. Il est temps d'acheter. J'ai un petit peu oublié d'acheter. On va faire une lamentation de l'hydre. Et après, on va partir sur un objet défensif. Peut-être un rempart d'espérance pourrait être envisageable. Ici, pour les dégâts magiques de Ymir, de Poséidon et de Zeus. Il faut y aller là. Il faut y aller parce qu'on a 3 kills à faire. Ils n'en ont que 2. 3 kills à faire contre seulement 2. Attention. Il ne faut pas se faire choper. Ça y est, Zeus a calé son combo. Il faut y aller là. Go. Go. Zeus a perdu son égide assaut. Il faut y aller. Ouais, ça ne passe pas. On met l'ulti. Ouais, ça va. L'ulti de Zeus n'a pas fait énormément de dégâts. Par contre, nous, on peut peut-être aller terminer quelqu'un. Le Kraken. Je n'ai pas d'égide. Ah si ! J'ai une égide ? Je l'ai claqué tout à l'heure ? Ah ouais. Je ne connais pas assez bien le cooldown de l'égide. 3 à 4. Ça sera le prochain kill. Le prochain kill qui gagne. Le prochain kill qui gagne. Oh là là. Ils sont à côté de leur base, les gars. Ça va se retourner contre nous. Il faut vous barrer. Il faut vous barrer. Il aurait fallu partir là. Parce que... Ils sont tous en train de revenir. Ça ne joue à rien. Non ! C'est la victoire ! C'est la victoire de Medusa ! Bien joué. Bien joué. Bon, j'ai servi à rien. J'ai servi à rien de la game avec Hanta Datos. Et on finit par battre les Innovatio. Bien joué. Bien joué. Les abonnés qui gagnent. Bravo. GG Wellplay. Medusa qui carry. Il y a Isis aussi qui a fait un bon taf. Très difficile à jouer. Isis c'est un contre des persos qui peuvent vous chase. Qui peuvent vous sauter dessus comme Ymir vu qu'il avait un flash. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié ces petites arènes abonnés qui ont lieu le samedi de 15h à 17h. Je ne sais pas s'il y en aura la semaine prochaine. Donc tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve plus tard. Allez salut !